Salut, bienvenue sur l'épisode 15 de Metroid Dread, j'ai oublié de lancer l'enregistrement, mais c'est pas très grave, on a juste fait une salle, on était un peu dans la panique, et voilà, on vient de trouver la carte. Ferenia c'est principalement une zone émise en fait, quelle horreur. Bien sûr qu'on sauvegarde, vu le trajet qu'on a fait, bien sûr qu'on sauvegarde. On n'a plus beaucoup de vie, mais c'est pas très grave. Oh là là, mais quelle horreur. Ah en fait on était juste au-dessus de la zone où on a vu Toche Paisible. Toche Paisible, il est là d'ailleurs. Infecté pas un X, mais il est là. Ah une bombe de puissance, carrément, l'ennemi bombe de puissance. Ok. Ah c'est vrai que le déplacement phasique, j'y pense pas souvent. Oh là là, mais les ennemis quoi. C'est dur la reprise là, ça fait 15 jours que j'avais pas joué au jeu, et il m'en fout plein la tranche. C'est violent. Putain mais... Pourquoi que je monte sur l'autre plateforme ? J'aimerais le one shot cet ennemi surtout en fait, c'est ça le problème. J'aimerais juste le one shot. Voilà, parfait. Il m'a donné que des missiles, pas de la vie. Les verts, ils donnent que des missiles. Vite, avant qu'il fasse son caca, lui, explosif. Oh, ça fait plaisir. Oh là là, on se sent moins en tension là déjà. Oh, le wheel est jaune. Petite sauvegarde, parfait. Ok, porte-assence unique. On va essayer de faire le max de salle sans... Sans retourner à la zone émise. Il va vraiment falloir un rayon pour ce truc. Ouais, parce qu'alors, attends, là, c'est un cul-de-sac pour l'instant. Oui. Ah ! Regardez la bonne nouvelle. Regardez où on va. Oh putain, au secours, j'ai peur. J'ai peur, maman. Au secours. Est-ce qu'on va pouvoir ressortir par ici tout de suite ? Ou est-ce qu'on va être obligé de se taper tout le reste jusque là ? Je trouvais le concept des zones émise assez cool. Mais là, non, ça me fait... Là, ça me fait plus rire. Putain, c'est vrai que eux, les missiles, ils s'en battent les steaks. Quand ils sont en train de souffler leur truc. Ok. Donc. Il est déjà là. Il est déjà là, quoi. Franchement, il n'y a pas de flotte. Moi, c'est ma seule... Bon, c'est même limite easy, quoi. Oh là là. Mais c'est limite plus simple que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était tellement dur. Là, c'est simple. Et en plus, il y a de quoi recharger la vie. Bon, ça, on ne peut toujours pas pousser, par contre. Ça, il n'y a rien à faire. Ok. Bon, maintenant... Ah oui, alors voilà. Ça, ça va être le... Ça va être le truc, c'est qu'il va falloir maintenant se retaper tout ça. Probablement jusqu'ici. Et là, je suis sûr qu'il y a de l'eau. Oh ! Oh ! What ? Oh, Dieu, quelle horreur ! J'ai réussi à y échapper. Alors, ça, c'est un miracle. Surtout sur le deuxième... Le deuxième contre. Mais pourquoi tu viens là ? Mais casse-toi ! Mais casse-toi ! Oh là là, il faut toujours qu'il reste dans la même zone où je me suis planqué, quoi. C'est horrible ! Ouais, je pense que c'est mort pour cette fois-ci. On va analyser déjà la zone. Ça, mais c'est rempli de flotte, quoi ! Ça, c'est quoi ? Accès-verrouille, accès-verrouille, accès-verrouille. Ouais, t'as obligé de te taper que de l'eau. Que de l'eau ! En fait, ouais, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû foncer ici, mais bon. Je connaissais pas la zone, c'est normal. Ah, mais là, eh ben, ok, c'est bon. Au revoir ! Est-ce qu'il va me voir, maintenant ? Est-ce qu'il va faire que patrouiller dans le coin, maintenant ? Voilà, c'est ça. Ok. Comment c'est possible ? Où est-ce que je recommence ? Là où j'avais récupéré de la vie ou pas ? Est-ce qu'il y a des petits checkpoints invisibles ? Ouais, pile à ce moment-là. Ok. Ok, ok. Est-ce que... Je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fonce le plus possible sans le camouflage. Ouais, mais... Ça fait toujours peur, ça. Allez ! Oh, on a bien géré, là. On a très, très bien géré. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont, Coria ? C'est X, c'est incroyable. Oh, le revoilà, lui. Mais j'ai plus de missile, comment ça ? Attends, mauvais bouton. Ah, lui, il fait très mal. Oh, mais sérieusement ? Et non, mais j'avais voulu contrer, là. Eh, mais contre ? Oh là là, mais n'importe quoi, cet ennemi. N'importe quoi. J'ai perdu tellement de vie sur lui. Alors qu'on était sortis de la zone émise de manière... So classique. Ok. Attends, mais ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on retourne dans la zone émise, non ? Ah non, mais c'est pas possible, en fait. Pas par ici. On va obtenir un pouvoir ? Ça serait bien ? Ah, bah, pour les trucs verts. Très probablement. Ah, oui, 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 oui. Balance tes sbires, là. Parfait. Un quart de cœur. Oh, ça sent surtout le boss. Attends, mais comment ça ? Ah. Bonjour. Aïe. Aïe. Sérieusement ? Ah, là, 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 là. Ah. Ah, oui, d'accord, c'est le sol. J'ai l'impression de ne rien pouvoir faire. Il va me foutre une mandale, lui. C'est violent. Oh, putain, mais... Ah, ouais. Ah, le jeu, il est un peu impardonnable, en fait. C'est étonnant, ça... Il y a un tel jeu d'esquive et d'attaque. Il faut être très rapide, c'est... En fait, c'est... Putain. Voilà, mais ça, je vois pas comment bien l'esquiver, en fait. Super. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand t'esquives ces trucs, là ? On dirait le hibou dans Link's Awakening, mais en plus, chiant. Et puis, il va tellement vite, j'ai du mal à esquiver ses tirs. Oh là là ! Oh là là ! Ok, il faut l'analyser. Peut-être qu'il faut que j'esquive avec des glissades, des trucs comme ça, ces espèces de feuilles, là. Régons de charge est également efficace contre les boss. Ouais, parce que là, les missiles, c'est compliqué à sortir, hein. Quoique... En fait, j'aurais peut-être bourriné de missiles. Surtout que c'est des super missiles. Ils bougent trop vite ! Enfoiré ! Enfoiré ! Oh la la c'est horrible Comment lui faire du dégât Mon dieu C'est très dur Les deux derniers épisodes on en a chié Mais vraiment Et on est pas encore à la fin du jeu Pourquoi tu t'es mis en boule Oh la la sérieux Je vais pas viser en fait Je vais faire ça Et du coup je vise Putain mais je me prends tout là Je me prends toute la max J'arrive pas à esquiver ces trucs Je manque de méthode Putain Et en plus j'ai pas le réflexe d'utiliser le déplacement phasique Alors que je pense que ça pourrait m'aider Voilà Déplacement phasique Certains boss utilisent des attaques qui peuvent être contrées J'en ai pas vu Même quand ils foncent J'ai essayé d'en trouver une Putain mais pile J'ai vraiment le timing Le pire timing quoi Y'a pas de fenêtre Oh la la Oh j'en parlais du corps X Y'en a Ça serait bien de pas mourir contre lui par contre Vas-y là C'est comme dans fusion Missile tempête Bon ça c'était pas un sac à PV Heureusement parce que sinon j'aurais pété un câble je pense Alors ça fait quoi Permet de verrouiller jusqu'à 5 cibles Et de tirer une salle de micro-missiles à tête chercheuse Ah Maintenez air pour commencer à charger les missiles Une fois qu'ils sont chargés Une visée laser jaune apparaît Utilisez-la pour désigner jusqu'à 5 cibles Après cela appuyez sur Y Pour tirer une salle de micro-missiles Consomme 3 missiles par cible Par cible ? Mon dieu Ah oui d'accord Samus peut s'en servir pour attaquer plusieurs points verrouillés à la fois Efficace contre les ennemis recouverts d'un champ électrique Ces missiles peuvent également être utilisés pour activer les casses Missile tempête Donc les vertes Qu'on a vu Mon dieu Mais alors attends du coup R D'accord Là ça charge Putain ça c'est injuste Et en plus ils sont tout petits Ils passent au dessus des tirs Oh la la Mais meurt On peut pas les contrer en plus Ils sont insupportables Vas-y Ok Attends what Ok Euh Attends c'est quoi ça c'est de la recharge On charge ça On charge vie et missile je suppose Ouais Excellent Donc Ok Ok Donc il y avait pas des cibles au niveau de la caisse Parce qu'il y a des cibles ailleurs Très bien Alors maintenant le drame c'est qu'il va falloir retourner dans la zone émis Euh Dans la zone émis il n'y a pas l'air d'avoir De quoi utiliser le Le truc là Avec les caisses Par contre il y a des caisses Euh Multi-cibles Où ? Il y en a une là Une caisse missile tempête D'ailleurs c'est quoi ça se faire à objet Ah mais il y a un objet ici dis donc Et ça c'est quoi ? Portrillon de puissance Et ce bouclier c'est quoi ? Un blindage missile tout simple Ah ça serait bien d'aller là Vas-y On met un verre Après quand Pour y retourner ici ça va pas être coton Euh Et donc il y avait une caisse missile tempête aussi Qui traînait dans le coin je crois Qui nous empêchait d'accéder Ici non Euh là Ah oui mais c'est juste un raccourci Ça va nous éviter notamment D'avoir à refaire toute cette zone Qui est horriblissime Donc on Normalement On fait juste ça Et on est tranquille Juste ça Moi j'adore La zone émis On fait juste ça Super Ok Alors attends Ah putain Il faut faire de la boule morphing ici C'est vrai qu'il faut faire de ça Non Ça c'est interdit Oh là là C'est scandaleux Il a réussi à me voir Bâtard Ah merde Ah j'étais à côté Là Il m'a fermé la porte Sous le nez Oh le petit bâtard Bon alors attends Euh Putain faire ça C'est à cause de ces espèces de drones Chiant là Barrez vous là Faut casser les pieds Là à la fin Les Voilà Vite réactiver le blindage Le camouflage Parce que sinon Il allait me refermer la porte Ah les saloperies de drones là Ok Voilà comme ça Doucement Voilà Puis il se reforme évidemment Ok c'était quoi ce bruit là Ah la porte qui se refermait Ah Sens unique de ouf quoi Oh non Oh pas eux Je devrais utiliser le déplacement physique des fois Avec Putain à deux en plus A deux en même temps là Sérieusement Là Et putain mais je vous glace avec mes missiles De glace Vous devriez Ne dites pas que vous êtes Ouais c'est pratique le déplacement physique Je dois le reconnaître Oh Comme par hasard Ils s'y mettent à deux là Les embuscades Le doré a l'air plus coriace Vas-y viens là Viens pour voir Hop là T'as pas ça toi Le déplacement physique Bon ça ils sont moins chiants qu'avant Je pense que le fait d'avoir Des armes déjà un peu plus puissantes Les missiles de glace Etc Aide beaucoup Ok On va déjà sauvegarder Ah non c'est Adam Bah on sauvegarde quand même Ok Ça va être dur de remonter ici Par contre par là c'est faisable Alors qu'est-ce donc cela ? Mais j'avais pas déjà un saut spatial Attends je comprends plus rien Oh oui mais à l'infini Ok ouais d'accord Permet à Samus d'enchaîner plusieurs saltos Plusieurs sauts Prendre un salto Et puis sur le bon moment Lorsqu'il utilise cette technique Sous l'eau Samus Ne peut pas prendre de hauteur Par rapport à son premier saut Sans la combinaison de gravité Oui donc j'avais une espèce de saut spatial Mais il y a un seul Là j'en ai à l'infini Voilà je pourrais faire ça 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 Voilà on est bien là Donc ça veut dire que sous l'eau maintenant Je peux faire autant de sauts que je veux Et franchir Des longs passages comme ça Excellent Donc il y a des endroits à Burenia notamment Où on a besoin de faire cela Du coup on peut faire des espèces de sauts muraux aussi A l'infini Et ça c'est très bien Oh là là Oh magnifique Est-ce qu'on quitte Ferrania là ? Parce que moi ça me tente bien de me casser de cet endroit Bah il semblerait Euh Et notamment il y a une zone Bah c'est à Burenia Je pense qu'il faut qu'on retourne Parce que c'est là où il y a le La fameuse endroit où on peut faire les sauts spatiaux Donc ça déjà on enlève Je regarde vite fait Mais je crois qu'il n'y a pas D'autres zones accessibles De toute façon j'ai vraiment pas envie de retourner dans la zone émise De Ferrania Donc voilà On va rebrousser chemin Enfin en tout cas On va backtracker On prend le métro Et on retourne à Gavoran Merci d'avoir regardé cet épisode 15 de Metroid Dread Un émi infernal N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé Et en tout cas abonnez-vous Comme ça vous êtes tenu au courant des nouvelles vidéos sur Triforce TV La bise